Bonjour les amis, bienvenue sur Tu Joues ou Quoi ! Aujourd'hui nous allons nous asseoir autour de la table et faire un bon vieux loup-garou mais pas avec le jeu du loup-garou que tout le monde connait mais avec celui-ci qui est basé sur Harry Potter donc Harry Potter combat contre les forces des ténèbres c'est un jeu basé sur le loup-garou mais pour une nuit donc la version courte il s'agit d'un jeu d'idité chez Ravensburger de Ted alors attention, Ted Halspach et Aki Isa Okui les noms c'est juste pas possible c'est un jeu pour à partir de 9 ans pour 3 à 10 joueurs donc vous allez avoir à partir de 3 joueurs jusqu'à 10 donc pour Harry Potter et pour une partie d'environ 10 minutes c'est très court, on voit tout de suite comment ça marche on se retrouve dans quelques instants pour les avis, à tout de suite Voici le matériel que vous trouverez dans une boîte de Harry Potter combat contre les forces des ténèbres alors c'est un jeu basé sur loup-garou mais loup-garou pour une nuit non pas le loup-garou que beaucoup de gens connaissent dans lequel vous allez passer plusieurs nuits vous allez faire avancer le jeu, là non vous allez faire simplement une nuit, une journée et un vote vous allez trouver parmi les personnages les fameux mange-morts donc on pourrait comparer ça au loup du loup-garou puisque le but des mange-morts sera de ne pas se faire attraper par les autres personnages et le but des autres personnages sera d'attraper un mange-mort on trouvera des élèves de Poudlard qui seront des personnages un petit peu sans vraiment identité et sans surtout sans pouvoir par contre après vous allez retrouver Hermione, Harry Potter, Luna, Minerva, Sirius Black, Fred Weasley, George Weasley, Ron Weasley, Genie, Neville, Longduba et Albus Dumbledore et chaque personnage aura un pouvoir particulier sauf un ou deux personnages qui seront des dormeurs mais qui auront quand même une incidence vous trouverez ici des petits jetons qui seront des rappels des personnages qui seront mis en jeu lors de la partie vous avez dans la règle du jeu et bien toute l'explication évidemment que je vais vous expliquer tout de suite mais également je l'ai gardé pour vous montrer quelque chose ce sont des scénarios que vous allez trouver ici donc lorsque vous allez commencer à jouer et bien vous allez pouvoir faire des scénarios qui seront adaptés à partir de 3 joueurs jusqu'à 6 joueurs et même jusqu'à 9 joueurs donc vous allez pouvoir prendre les personnages qui sont nommés ici et faire les petits scénarios si vous en avez envie ou bien vous allez prendre les personnages que vous souhaitez et puis vous allez faire une partie sachant qu'à chaque fois vous allez prendre le nombre de cartes personnages correspondant au nombre de joueurs plus 3 il y a une application qui est disponible sur smartphone qui s'appelle Loup Garou et donc vous allez avoir ces petites boîtes donc Loup Garou pour une nuit et là le petit add-on qui vient d'arriver grâce à la dernière mise à jour c'est le Harry Potter ce fameux Harry Potter donc vous allez sélectionner le Harry Potter et là vous allez avoir votre maître du jeu puisque dans le Loup Garou vous avez un maître du jeu et bien ici ce sera l'application qui sera maître du jeu ou bien si vous n'avez pas de téléphone et bien vous pourrez faire le maître du jeu et alors vous allez prendre ce document qui est fourni avec le jeu et lors de la phase de nuit et bien vous allez interroger les personnages dans l'ordre qui est précisé juste ici donc vous commencerez toujours par les mangemorts et après suivant les personnages que vous aurez en jeu et bien vous ferez comme ceci tous les personnages alors un joueur peut jouer le maître du jeu ou bien un joueur incarnant un personnage peut également jouer le maître du jeu et alors celui-ci va devoir parler avant que les autres joueurs ouvrent les yeux donc je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne et on reviendra avec l'application juste après donc vous allez prendre autant de personnages que je vous disais que de joueurs sauf que vous allez toujours prendre les deux mangemorts obligatoirement donc on va enlever les élèves de Poudlard qui ne nous servent à rien enfin qui ne sont pas très utiles dans le jeu on va enlever du coup leurs pions qui sont là on va garder nos deux mangemorts et on va prendre par exemple pour une partie à quatre joueurs et bien un, deux, trois, quatre joueurs les autres on les enlève deux du jeu on les met dans la boîte on va récupérer donc les pieux on deux mangemorts mangemorts Harry Potter il est où Harry Potter ? il est où Harry Potter ? il est juste ici nous avions Hermione Granger Minerva et Luna Lovegood alors ça nous fait un, deux, trois, quatre, cinq, six c'est pas bon puisque si on est quatre joueurs il va falloir donc cette carte on va rajouter allez hop Alus Dumbledore on le rajoute ici on enlève les pions on les range dans la boîte et alors maintenant qu'est-ce qui va se passer ? on va retourner toutes les cartes alors c'est pas vraiment des cartes c'est des tuiles vous allez les mélanger hop comme ceci chaque joueur va prendre une carte on va dire que c'est comme ça donc là nous avons nos quatre joueurs et là vous avez au milieu trois petites tuiles qui seront placées comme ceci chaque joueur va regarder une fois et une unique fois la carte qu'il a mais sans la montrer comme je viens de le faire il va la regarder secrètement comme ça cachée et il va la regarder et la remettre sur la table vous n'avez pas le droit de la mettre par exemple sous vos mains comme ça elle doit toujours être accessible des autres joueurs pourquoi ? parce qu'en fait lorsque vous allez jouer et bien l'application va vous demander de vous réveiller c'est à dire que vous allez fermer les yeux pendant la phase de nuit vous allez dormir et l'application va dire par exemple les manges morts réveillez-vous si parmi vous il y a des manges morts et bien vous ouvrez les yeux si vous êtes tout seul et bien l'application va vous dire de faire quelque chose si vous êtes deux et bien l'application va vous dire de vous reconnaître et donc maintenant vous savez qui est mange mort avec vous et ensuite vous allez vous rendormir et vous allez donc continuer tous les personnages comme ça alors comment ça va se passer au niveau de l'application on va dire que là il y a les manges morts on a Hermione Sirius qui sont la panda Albus Dumbledore on a alors si on a un doute et bien voilà il suffit de regarder les petits pions on a Harry Potter oui ça c'est bon on a Luna Ron Weasley il n'y est pas on a Minerva on a Dumbledore et on a Hermione Granger qui se trouve juste ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est parfait on peut dans les paramètres aller définir le temps que les joueurs auront pour réaliser les actions qui au début c'est 5 secondes c'est très court je vous conseille de mettre 10 secondes vous pouvez changer quelques paramètres comme ça et là vous allez lancer le jeu voilà donc tout le monde ferme les yeux les mange morts se réveillent voilà donc le mange morts s'il est tout seul il a le droit de regarder une carte au centre donc ça pendant 10 secondes voilà le mange morts regarde la carte s'il est tout seul et vous allez fermer les yeux alors on va arrêter la partie vous voyez un peu ce que ça fait mais voilà du coup Hermione va regarder va faire l'action qu'on lui propose tous les joueurs vont faire l'action qu'on leur propose et à la fin de la nuit on va vous demander de toucher la carte fermez les yeux vous touchez la carte qui est devant vous et là vous la déplacez vous la retournez etc pour que vous puissiez ne pas voir que votre carte a été éventuellement touchée car si vous vous fermez les yeux et que la carte est comme ça bien droite et bien peut-être qu'un autre joueur s'il l'a touchée la carte va être comme ça et là vous saurez qu'on vous a changé votre carte ou on l'a regardée donc il faut toujours la bouger comme ça il n'y a pas de secret là dessus au moins tout va bien donc ensuite vous allez finir la phase de nuit et vous allez commencer la phase de jour et là vous allez partir sur un chronomètre qui est juste ici donc vous allez pouvoir le mettre sur 4 minutes 5 minutes comme vous voulez et vous allez donc discuter alors dis donc qu'est-ce que t'as fait toi pendant la nuit parce qu'il me semble que je t'ai entendu bouger quand on a appelé par exemple Albus Dumbledore tu serais pas Albus Dumbledore toi ou alors toi par contre il m'a semblé que dès le premier tour j'ai entendu du bruit de ton côté ce serait bien un mange mort alors essaye de me prouver que t'es pas un mange mort et voilà vous allez passer comme ça pendant tout un laps de temps à vous poser des questions à essayer de vous justifier à essayer peut-être de vous faire passer pour un autre personnage mais attention si un des autres personnages est parmi ceux qui sont devant les joueurs vous allez vous faire forcément crever donc du coup il va falloir discuter être malin et à la fin des 4 minutes vous allez faire la phase de vote donc la phase de décision et là vous allez faire 1, 2, 3 et vous allez pointer du doigt à une personne par exemple si vous êtes persuadé en tant qu'élève de Poudlard que cette personne est un mange mort vous allez la pointer du doigt et vous aurez surtout essayé de convaincre les autres que cette personne en est une le joueur qui aura le plus de votes va retourner sa carte et si c'est un élève de Poudlard et bien les mange morts auront gagné la partie car ils ne seront pas attrapés si c'est un mange mort et bien les mange morts les élèves de Poudlard auront gagné la partie voilà c'est comme ça que vous allez jouer Harry Potter combat contre les forces du mal donc c'est sur le principe du loup-garou mais le loup-garou pour une nuit et bien écoutez maintenant que vous savez tout sur ce jeu on se retrouve dans un instant pour les avis sur loup-garou Harry Potter et bien voilà vous savez maintenant comment fonctionne donc Harry Potter alors c'est très simple vous avez vu vous choisissez autant de personnages qu'il y a de joueurs plus trois vous faites une phase de nuit une phase de jour un vote et voilà c'est fini la partie terminée donc bah écoutez pour les gens qui ne connaissent pas le loup-garou et bien je trouve ça vraiment trop trop bien parce que voilà ça va vite on a quand même une bonne idée de ce qu'est un loup-garou mais par contre pour les gens qui connaissent le loup-garou et qui ont déjà joué au jeu du loup-garou avec les extensions avec le chasseur avec des trucs comme ça qui sont habitués à faire des parties avec plein de gens et bien forcément vous allez être frustrés avec cette version de Harry Potter car forcément une nuit et une phase de jour et bien c'est très court on n'a pas le temps de développer le truc et évidemment ça va être frustrant pour ces gens là par contre tous les gens qui ne connaissent pas ou qui veulent jouer une partie rapidement avec des enfants etc et bien ce jeu là est vraiment fait pour eux c'est vraiment trop bien du coup nous on y a joué alors on n'est pas des on n'a pas passé plein de jours à jouer à loup-garou on y a joué un petit peu on le connaissait déjà nous ça moi ça me va très bien moi cette version là une nuit alors j'ai joué avec des joueurs avec qui on s'est très bien marré d'ailleurs même des joueurs qui étaient expérimentés dans loup-garou qui ont trouvé ça cool par contre j'ai joué aussi avec d'autres joueurs qui étaient plus férus de loup-garou et qui étaient vraiment dans des grosses parties de loup-garou etc et là ils ne se sont pas retrouvés voilà c'était un peu frustrant pour eux ça a été trop vite pas assez de discussions etc donc forcément il y a un côté acteur encore une fois sur ce genre de jeu donc méfiance avec qui vous jouez mais par contre c'est forcément cool d'avoir l'univers d'Harry Potter donc écoutez voilà maintenant moi je vous le conseille ça vaut une quinzaine d'euros donc si vous voulez faire une petite partie de loup-garou rapide avec l'univers d'Harry Potter et bien voilà c'est fait c'est grâce à Ravensburger qu'on retrouve ça et bien maintenant que vous savez tout sur Harry Potter combat contre les forces des ténèbres et bien alors tu joues ou quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada